Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne BuzzProMarsTV, la chaîne du chat-papé du bêbêbê. Nous sommes là, nous les soins de la blagueuse, il faut donner les infos, la surmule, et dure, hein la famille. Voici Emma L'Ouest, votre influenceuse, l'influenceuse de tous les temps que vous vénérez, et oui, la voilà, toujours encore dans des problèmes, dans des soucis. C'est quoi le souci cette fois-ci? Monsieur Traoré, oui, Monsieur Traoré, le bailleur, l'ancien bailleur de votre influenceuse, réclame à votre influenceuse de venir prendre la plante, la fleur qu'elle a laissée là-bas, elle a planté une fleur là-bas, que véné, viens prendre ça, viens reprendre ça. Les gens se disent que non, celui-ci il cherche sa main, pas l'arbre ou bien c'est quoi? Mais c'est vrai, on veut dire que tout sèche autour de là, mais la fleur là restait intacte, mon frère, tu dis mais c'est quoi ça? Et il sait, il connaît, on connaît, quand je suis mystique, on connaît. C'est pour ça que moi, chez moi, chez moi, au Cameroun, la maison, je dis, locataire, tu ne dois planter rien ici, tu n'as rien à planter chez moi. D'autres viennent planter les oignons, d'autres planter ceci, non, je ne veux rien ici, rien. Ne plantez aucune fleur là, non, je veux faire un petit trou, je veux faire une fleur pour décorer, je ne veux pas. Si je veux décorer ma maison, mes maisons, je décore, moi-même, ne plantez rien. L'Africain, vous blaguez, vous blaguez. Donc, Reine de Sabah a fait sa sortie. C'est parmi les rares fois que je suis même d'accord avec elle, vous le savez très bien. Écoutez les arguments de Reine de Sabah. Parce qu'elle dit ce que moi, je devais seulement dire, donc je devais seulement me répéter. Écoutez. Donc, la fleur là est dangereuse comme ça, mes gens. Est-ce que son histoire de dire que je ne veux pas me mettre en couple là, est-ce que ce n'est pas la fleur là qui lui a été dit, mes gens? Parce que oui, le mariage n'est pas forcé. Être même en couple n'est pas forcé. Mais au moins qu'on sache que voilà ton gars, c'est la seule de toutes les influenceuses qu'on n'a jamais vu. Parce que même quand tu voyages en first class, même quand tu pars à l'hôtel, même quand tu pars même retrouver le gars, il y a toujours quelqu'un qui va parler. Même le chauffeur va dire à sa femme, sa femme va partir, il dit, des fois il y a même des photos volées, on entend, mais pour sa part là, on n'a même pas entendu les suspicions. Écoutez, on peut faire comme ça que la galère est fidèle à sa fleur. Écoutez, écoutez, j'ai dit, tout ça pourquoi? Pour taper la poisson sur les réseaux sociaux. Oh, c'est la plus grande, elle est riche, elle a six. Elle est riche, elle travaille. Son agent provient d'où? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer exactement ce qu'elle fait pour avancer? Oh, son père est riche. Quelqu'un qui est riche ne peut pas avoir les problèmes de loyer. Une famille riche ne peut pas accepter que le nom de sa famille soit entraîné dans la boue pour une histoire de loyer. Ça n'existe pas. Même le père va taper du coin sur la table, même pas d'erreur, il va aller régler ça. Cette histoire commence à durer. Et tout ce que les femmes trouvent à dire, c'est que le monsieur, le propriété de maison, doit rip. Carrément, les femmes, nous donnent là, lui souhaitent carrément la rip. Au lieu de dire que vraiment c'est une histoire qui nous souhaitent la mer, payez quand même, ou bien si c'est fort. Les femmes, là, cotisez. Faites une cotisation, vous payez le monsieur. Ah, voilà maintenant fleur qu'on ne met pas l'eau, on ne met rien qui pousse seul. Le monsieur dit qu'il allait récupérer votre fleur au moins. Rien dit que depuis qu'ici là, il n'a pas trouvé un loyer, un locaté. Tu vas mettre locaté dans quelle maison? Maison qui n'a pas de porte, qui n'a pas d'interdiction, qui n'a rien. C'est justement l'argent là que le monsieur veut récupérer pour remettre sa maison en état, afin de recommencer à réexploiter sa maison. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On vous a dit que vos stars, que vous adorez, que vous adorez, que vous idolâtrez là-bas. Fleur bizarre maintenant sur nous. La richesse où tu as l'argent, tu ne peux pas acheter la maison. Tu as l'argent, tu ne peux pas, comment dire ça, avoir assumé quelqu'un. Tu as l'argent, on ne sait pas. Bref, tu sens que cette fille-là, malvoyée, est payée, tu sens qu'elle est au fond de l'éléphade. Elle a un côté fade là, on a qu'à se dire la vérité. Donc c'est donc ça qu'on dit que ce que le diable te donne avec la main gauche, il est occupé avec la main droite. Et souvent dans ce cas, c'est pour ça qu'on voit que les enfants, les riches, tournent toujours à zéro. Les parents sont riches, mais à leur tour, les enfants ne sont pas riches. À se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on parle de bonheur, quand je vois que les gens viennent dire que telle personne te dépasse, l'humiliation aussi, qu'on ressent, on dit que tu dois loyer, tu n'as pas payé. On voit les sacs en souffrance, on voit les bouteilles en souffrance, on voit que même les interrupteurs, tu as arraché. Et ça ne suffit pas, maintenant c'est devenu qu'il y a une fleur là-bas qu'on ne sait pas, la nature de la fleur. Tout ce qui, la terre qui est autour de la fleur est sèche, mais la fleur même, elle est verte. C'est des choses comme ça qu'on est dans. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ça que tu vois que certains sont obligés seulement de dormir dans les boîtes de nuit, parce que chez elles, elles n'ont pas le sommeil. Il y a des gens qui ont le lit, les maisons, mais ne peuvent pas dormir dans les maisons, ils ne peuvent pas habiter dans leur propre maison, parce que c'est hanté. Donc c'est comme si ce monsieur-là, c'était une condition que, pendant la maison du monsieur, tu ne payes pas. Et c'est comme si le fait que le monsieur sorte pleurer, ça augmente encore son totem. On ne doit pas parler, hein? Quand tu vas parler, c'est qu'elle t'était pas, avec les prix de 1 million qu'elle a, elle vendait, qu'elle achète. Quand tu vas parler de la jeunesse d'aujourd'hui, « Oh, mon rêve, c'est de devenir influenceuse comme tel, 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 tel. » Vous avez vu? Vos influenceurs en brakata. Et celles qui achètent les alliances, achètent les habits blancs, louent les gondoles, allez faire le shoot une photo sans mari dans la tête. Et celles qui sont obligées d'aller négocier le mari sans alliance dans leur tête. Et celles qui ont beaucoup de choses. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À bon entendeur, salut. À bisous. Vous avez écouté, non? À bon entendeur, salut. Ceux qui sont là, on les fait rêver avec les histoires de que, « Oh, influenceuse ici, influenceuse à gauche, influenceuse à droite. » C'est comme ça. C'est comme ça qu'elles font. Elles sont comme ça, la famille. Ouais. Elles sont comme ça. Dans les petits trucs qui ignore ça. Celui qui ignore ça, veut dire que tu ne vis pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Ou bien tu es peut-être un enfant que tu dois encore grandir et mûrir. Oui, tu ne connais pas le fonctionnement de ces infirmières, de ces gens-là. Oui. J'ai vu les commentaires des gens, vous comprenez ça que j'ai compris. Que non, les gens commencent quand même aussi à devenir sages. L'autre a dit, non, la fleur là, ça prend, ça donne la richesse et machin. Mais le problème, c'est que ça prend les vies des gens, c'est monter de sang de Dieu. Mais elle n'est pas loin de la vérité. La personne n'est plainte, elle n'est pas loin de la vérité. Même pas un peu. Elle n'est pas loin de la vérité. Les jeunes filles sont ces malades. Non, je veux être influenceuse. Je veux être comme un Nathalie Koua. Je veux être comme... Vous avez suivi le score de Nathalie Koua, non? Vous pensez que les gens comme Nathalie Koua peuvent être sortis, vendre le piment aux pitons. Elles sont simples. Vous pensez ça. Attends, vous réfléchissez soi-même comment? On ne vous dit pas que l'adage qui se ressemble, ça semble, ne vous dit rien. Les filles-là, pour marcher avec eux, elles sont avec un ministre, elles sont avec tel ministre là-bas, elles sont avec... Vous pensez qu'elles sont simples? Attends. Si tu parles avec ces gens-là, tu marches avec ces gens-là, et tu es simple, on va te dévorer. On va te dévorer. Tu ne peux pas être simple. Tu ne peux pas. C'est impossible. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être simple. Et dès que tu vends le piment aux gens comme ça, là, tu vas les vendre ça comment? Ils vont se mariner te sucer. Oui. Prendre tous tes gens, tu te abandonnes comme un déchet. Est-ce qu'on me dit, là? Vous voyez, les enfants, les riches, mais ils sont là, ils tournent. Ils tournent à rond, ils tournent à rond, là. Mais tu mets les perses, il est là, il est là, il fume là-bas, il dague l'oncou là-bas, il prend le cuir, on donne un peu d'argent, le papa envoie l'argent, l'hôtel, on l'arrête pour aller en prison, le papa vient payer, il sort. Il y a beaucoup, c'est comme ça. Ils tournent à rond. Ils ne font rien de bon. Vous pensez que c'est quoi? Que c'est quoi? Restez là, quand vous dormez, vous rêvez. Je veux être comme Emma Lewis. Je veux être comme telle. Ne rêvez pas que vous allez étudier, vous allez prendre votre diplôme, vous venez en bain, vous trouvez votre petit travail. Vous rêvez gros. Il faut rêver gros. C'est comme ça. Vous ne savez pas que, au fur et à mesure que ton rêve est gros, le sacrifice est gros. Vous ne savez pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Rêve d'étudier. Tu as ton travail. Oui. Tu travailles tranquillement. Tu ne dois rien à personne. Tu as les explications à donner à personne. Tu dors. Ton sommeil est paisible. On vous conseille toujours ça. Vous pensez que nous, on a les pages. Les petites pages-ci, là. C'est parce qu'on ne connaît pas où aller booster les pages, là. On ne connaît pas. On connaît où aller entrer. Si tu veux les grosses pages, tu veux les 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Baisse promesse à 1 million d'abonnés. Wow. En fait, c'est 1 million d'abonnés. C'est comme ça. On connaît. Maintenant, on a notre petit niveau, là. On essaie de sensibiliser un peu aussi la jeunesse. Et si quelque chose, quelques pièces, à la fin du mois, quelques pièces entrent dans notre poche, bienvenue. C'est de ça qu'il s'agit. On ne cherche pas trop loin. On n'est pas trop ambitieux. Dites que non, vous avez manque d'ambition. Dites ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais nous, c'est comme ça. Nous, on va être comme ça. On a nos principes. J'ai mes principes. J'ai les barrières que je ne peux pas traverser. J'ai les barrières que je sais que je ne peux pas traverser. Oui. À moins qu'on me piège. Que je pense. Oh, tu es sinon. Tu es là, tu es dans un truc. Tu dis, hein, quoi? Mais je... Oui. Mais dis comme... Je suis là. Je suis là. Non. Viens. Viens entrer ici. Ici, là, on va te donner la visibilité. Ici, là, il faut faire seulement ceci. Il faut seulement enterrer tel... Mon frère, il y a fait une vidéo, là, non? Là où l'autre disait que pour que les églises attirent les gens à l'église, un ancien, il faut attire les gens à l'église. Il y a une terre nouveau-née. Sur le truc. Sur le terrain où ils construisent l'église. Et vous partez à l'église, vous danser, là, vous êtes en train de danser sur le cadavre. Un nouveau-né. Le monde ici, vous posez la question, pourquoi il y a tant d'églises mais rien ne change, la situation ne change. Hein? Vous vivez ça comme moi. Quand j'arrive au Cameroun, il y a l'église, là, l'église à l'église à l'église. Mais la pauvreté augmente même encore, même. La pauvreté est en train d'augmenter. Ça ne diminue pas. Ça sert alors à quoi? Ils servent à quoi, donc? Vous nous posez... Ce n'est pas vous poser la question. Mais ces églises-ci, ils nous servent à quoi? Pourquoi on prie tous les jours? Mais la pauvreté est en train d'augmenter. C'est quoi? C'est quoi? Vous ne vous posez pas la question-là. Assez-vous. Parfois, vous vous posez cette question-là. Oh, le... Emma Loez. Oh, c'est monté, descendu, influenceuse. Oh, moi. Jet privé ici, là, machin. Oh, elle est au Gabon. Oh, tantôt. Elle est en France. Oh, elle se filme avec ceci. Oh, elle se filme à côté de Neymar. Oh, la meilleure. Oh, ceci. Oh, elle fait les snabber. Parce que les gens, on se sent la nuit d'homme. Elle dorme. La nuit, le grand maître, quand le grand maître va apparaître, quand on dit que le grand maître... Vraiment. Ou c'est le serpent. Ou c'est un dragon seulement. Quand on dit que le grand maître doit être mougo. Vraiment. Ouais. La vie ici, hein. Il y a son petit, c'est une petite jeune fille, là. Tu vas être comme elle m'a l'Ouest. Carrément. Carrément. Tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à payer le prix. C'est ça qu'il s'agit. Je prends un très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa fauche, surtout ne mettez pas les organes.